Musique Hello 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 les potos c'est Coachpao Tu m'as demandé c'était quoi mes covers préférés Blue Lock Donc voici mon classement top 10 des meilleurs covers sur les 26 déjà sortis En 10 je mets celle de Sae Hitoshi C'est pour moi celle qui marque un tournant graphique dans les covers Où clairement l'importance des chaînes de Lego est mise en avant J'aurais pu mettre Haiku mais ici on voit les chaînes se briser Et puis bon ça reste Sae un perso qui dégage un flot de ouf 9 je mets celle de Iorio du tome 24 J'aime beaucoup ce bleu pâle qui rend le tome agréable à l'oeil Le dessin est très épuré, proportion respectée Et c'est la première fois qu'un flashback d'un héros est mis en avant Avec l'allusion à la relation toxique de ses parents Par la présence d'un ballon de fer référence au boulet du prisonnier 8ème j'opte pour celle de Nico, la cover du tome 25 Ici on retrouve sa pose habituelle avec ses doigts faisant un rond autour de son oeil Et j'aime bien la dynamique des chaînes virevoltantes autour de lui Qui n'ont pas le même design que les chaînes habituelles Voir mes shorts sur les covers pour l'explication 7ème, ce fuma préféré pendant longtemps c'est celle de Shidu pour le tome 12 Elle se remarque par ce fuchsia rose très flashy Mais surtout par le style tout feu tout flamme de Shidu Exécutant un retourné acrobatique Seul cover actuel qui montre une frappe On remarque même les flammes noires derrière Shidu Qui symbolisent ses ailes de démon 6ème, ça va te surprendre mais je mets celle de Ego Surtout pour son originalité Assis sur sa chaise de sa control room 4 chaînes tendues le maintiennent comme si son Ego valait 4 fois plus que ceux de ses joueurs Mais le détail que j'adore c'est cette sphère holographique représentant un ballon Qui fait référence aussi à la planète foot Le monde du football qu'il va révolutionner Il va le contrôler en être le maître Car cet hologramme est projeté via sa main De plus son regard fixe symbolise sa motivation Et son idéalisme à faire gagner sa méthode du foot égoïste Sans oublier la symétrie parfaite de cette cover Comme si tout est sous contrôle Référence sûrement à tous ses préceptes liés au maths Formule du but ou réaction chimique 5ème, pour moi c'est celle de Raichi du tome 23 Ce que j'aime c'est sa pose Sa grimace, tout ce qui dégage de ce personnage est dans cette cover On comprend tout de suite que c'est un joueur à fort caractère Prêt au duel en pointant son doigt Et avec un physique puissant Vu qu'on voit sur ses avant-bras les veines qui ressortent Et au niveau de ses yeux Tu peux sentir que Raichi est digne de confiance 4ème, pour moi c'est Corona au tome 21 Ici, j'aime ce rose pâle en arrière-plan Et l'angle de vue proposé pour le lieutenant de Isagi Une mise en scène où on le voit en pleine course Sa vitesse étant son point fort On a des détails de sueur qui symbolisent que c'est un joueur à l'endurance élevée 3ème, c'est la dernière cover sortie au moment de cette vidéo Celle de Lorenzo Le membre du 11 de la Next Gen Et leader charismatique du Ubers J'aime le style J'aime que le tatouage dont son cou soit visible Ce qui est malin de la part des auteurs C'est le fait de voir son numéro et son nom Ce qui permet à une personne lambda de savoir de qui il s'agit Voir son collier rongé par ses dents en or bien visible Avec son look particulier avec ce maquillage prononcé Lui donne un côté rockstar sympathique A noter les éclairs très discrets qui longent le maillot 2ème pour moi, c'est la cover de Gagamaru Alors ça peut te surprendre Mais je la trouve incroyable avec ce mouvement dynamique du plongeon du gardien Qui préserve aussi suffisamment de place pour mettre le visage du personnage en avant J'aime la structure où Gagamaru prend toute la jaquette On y voit même des gouttes de sueur Que le maillot change passant du maillot de joueur de champ à celui de gardien Et que les chaînes sont en bois Évoquant son côté enfant sauvage En premier Et on y est La top cover pour moi c'est celle de Kaiser Du tome 19 Déjà parce que je l'ai Et que je peux te dire que visuellement La cover du tome japonais est tout simplement sublime Avec ce bleu glacial à l'effet brillant C'est la jaquette qui m'a vraiment marqué quand je l'ai eue dans les mains La pose de Kaiser digne d'une statue d'oeuvre d'art Permet de donner de la grandeur à ce personnage arrogant Mais terriblement efficace devant les buts C'est la première fois qu'on a officiellement en couleur Le maillot du bastard sur une jaquette Et le détail aussi en couleur De son tatouage partant de sa main jusqu'à son cou Et que dire de sa chaîne et de son collier en cristal Signe de l'apogée de son égo Pour l'instant la cover du tome 19 Et ma préférée Véritable masterclass dans l'art des covers Blue Lock Qu'en penses-tu ? Donne ton classement de tes covers préférés dans les com Et on en parle ensemble Voilà c'est tout pour aujourd'hui Tu peux ranger tes crampons Et on se retrouve très prochainement Pour parler des arcs narratifs Des joueurs des équipes Des théories de l'anime Mais il y a tant à dire sur Blue Lock Comment, like, abonne-toi C'est important pour faire vivre cette communauté Merci infiniment Paninka et Sombrero Allez ciao